Alors, on va débuter le point de presse immédiatement. Ça va être des questions simplement de vous. Donc, on va commencer. Là, je sais qu'Yannick Saint-Denis m'avait demandé de commencer. Alors, Yann, tu peux débuter. Salut, Serge. Deux questions pour toi. La première, pour avoir choix de première ronde aujourd'hui, est-ce que c'est impératif dans ta tête que ces choix de première ronde-là, on se doit de les mettre dans la formation la saison prochaine? Et est-ce que ça se peut que finalement, il n'y a pas trois choix parce qu'on va en utiliser peut-être pour s'avancer dans le repêchage? Non, il n'y a rien d'impératif. On dit toujours nous autres chez nous, le hockey va nous donner des réponses. On planifie que certains d'entre eux vont être prêts à jouer absolument. Après ça, il y a un camp d'entraînement pour ça. Pour le reste, je ne peux pas prédire l'avenir. J'aimerais ça beaucoup, je ne serais pas pire. Un surplus de joueurs de 20 ans avec les derniers échanges. Est-ce que c'est un dossier que tu veux régler en fin de semaine? Ou tu prends ton temps là-dedans? Absolument pas. J'ai été très surpris de voir que le petit Lévesque s'en est dans le junior trop bas. Je ne sais pas, je ne suis pas prêt à mettre une croix sur 62 points aussi vite que ça à 19 ans. Pour ma part, ma lecture était très simple. On a beaucoup discuté de ça à l'intérieur du groupe de hockey. Il y a 116 joueurs de 20 ans cette année. Il y en a 54 qui vont jouer. On avait l'option sur Émeric Godet, qui est un défenseur qu'on aime beaucoup, grand gabarit, qui peut jouer dans des situations très corsées. Surtout des avantages numériques, bloquer des tirs, etc. Et puis, il était au quart du prix de ce qui coûterait normalement grâce à l'échange qu'on a fait pour Savoie. Donc, pour nous, c'était une opportunité qui était là. En cinquième ronde, on va avoir déjà repêché cette fois. Alors, je trouvais que c'était un luxe qu'on pouvait se payer. On va avoir un camp d'entraînement où nos rétants vont être là, vont compétitionner. Puis, on va avoir le choix des cadeaux. Je trouve ça formidable de pouvoir se positionner de même pour notre organisation. Merci. Bon repêchage. Merci. On a une autre question pour Serge? Je peux y aller. Salut Serge. Salut. Une heure plus tard dans les maritimes. Aucune idée. On est en réunion. Back to back tout le temps. Évidemment. Tu m'avais dit il y a quelques semaines que, tu sais, c'est le type de repêchage qui a une certaine profondeur, mais qu'il n'y a pas une grande différence le passé peut-être le top 5, top 6. Encore là, je ne te demanderais pas de regarder dans ta boule de cristal parce que tu n'en as pas. Mais à quel point vous seriez confortable avec les rangs que vous détenez de rester là pour aller chercher le type de joueur que vous désirez vraiment ce soir? Bien, assurément, on est très, très confortable où on est. À vrai dire, il n'y a aucune équipe dans le circuit en ce moment, à part Badhurst qui vient d'aller chercher les 18 et 19e rangs. Ils ont le 9e, 18 et 19. Il n'y a aucune équipe qui a trois choix de première ronde. Il y en a qui en ont deux. Nous, on est à 12, 14, 20. Et à cause de la couleur de ce repêchage-là, on est très à l'aise avec ça. Je ne te cacherai pas que si on peut s'avancer un petit peu, je vais tenter de le faire. Mais pour nous, il est hors de question de sacrifier. J'aurais eu des opportunités pour passer dans les cinq premiers. Ça va nous coûter un choix de première ronde. On n'est pas là, nous autres, parce que la différence entre les joueurs n'est pas si grande pour payer ce genre de prix-là. Alors, je pense que d'être patient et de voir venir les choses, ça m'interpelle parce que j'aime être très actif et très créatif. Au moment où on se parle, on a des choix qui vont être payants pour nous parce qu'on sait qu'après les six, sept premiers, il va rester huit joueurs qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est certain qu'on en a deux. Alors, pour nous, ce n'est pas une mauvaise position. On n'est pas en situation précaire. Pour ceux qui connaissent moins, justement, le midget 3A et le junior, quel genre de joueurs, une équipe comme toi, mais toutes les autres équipes qui sont entre 10 et 20, vont pouvoir aller chercher ce soir? Il y a des petits attaquants très créatifs. Il y a de gros joueurs de centre, de gros alliés qui peuvent valoir leur pesant d'or à 19 ans. Il y a des défenseurs de qualité, ce qu'ils appellent des park movers, des gars très habiles, très pourvus au niveau des habiletés, rapides, qui glissent bien, qui vont donner des rondelles. Il y en a d'autres très gros qui peuvent défendre. Il y a quelques bons gardiens aussi. Alors, il y a de tout à se mettre sous la dent. Et honnêtement, nous autres, ce qu'on recherche, c'est des gars qui ont nos valeurs, qui veulent être poussés, qui veulent être coachés, qui veulent amener leur game à un autre niveau. On veut des partners, nous autres, on veut pouvoir les aider à amener leur game à un autre niveau, puis on veut qu'ils fassent de nous une meilleure équipe. Alors, pour nous autres, c'est des gars pas seulement passionnés, parce que quand on entre en entrevue, et Dieu sait qu'on en a fait des dizaines et des dizaines avec les prospects, ils sont tous passionnés par la game. On veut des gars qui sont commis envers les Olympiques de Gatineau. J'ai rencontré un jeune à un moment donné, il me dit « Ah, moi, à Gatineau, j'aimerais ça, mais ailleurs, ça fait aussi. » C'est le jeu que tu nous dises. Nous autres, depuis le début, on connaît l'histoire de Gatineau. C'est l'équipe la plus titrée. C'est une équipe qui est dans un cycle très performant pour les 07, les 08, les 09 dans l'avenir. Alors, moi, je suis emballé. On veut les voir vibrer de jouer pour nous, c'est ce qu'on recherche. Et là, cette année, ben, moi, j'ai pas couvert de repêchage de la LGMQ. Je sais pas si c'est un retour ou une nouvelle affaire. Dans ce format-là qu'on fait vendredi, la première ronde, NHL style, puis le reste demain. Est-ce que, pour les dirigeants, ça change quelque chose? Il y a souvent beaucoup d'échanges sur le plancher. Est-ce que, là, cette année, ça va être un peu différent parce qu'on le fait sur 24 heures? Ben, il y a des échanges à long terme. Il y en a des échanges qui impliquent les choix. On peut que faire des choix de première ronde. Il faut que les choix de première ronde soient impliqués aujourd'hui pour l'échange. offre qui est trop au format pour répondre directement. J'adore ça, moi, parce qu'on a le 20e. Il y a des joueurs qui vont glisser. Et ça se peut qu'on ait des offres qui nous... Tu sais, si on peut reculer un peu et qu'on va chercher un choix de deuxième ronde avec ça, moi, en surprise, je vais dire, ben, OK, on a fait fructifier nos choses. Si, je sais d'ores et déjà qu'avant, on a trois gars qu'on adore qui sont là. Je suis persuadé de ça. Donc, mettons que je me trompe sur un, il en restera toujours deux. Alors, c'est un moment où on va devoir trancher. Est-ce qu'on prend le joueur ou les dividendes? Et puis, après ça, il faut accepter les parts de risques et décider si, en reculant, on va toujours avoir notre joueur ou pas. Donc, là, il y a un risque, un défi là-dedans. Et puis, c'est très, très plaisant. Merci. Salut, Serge. Écoute, comment tu vois un peu ce repêche-là? C'est ton premier comme DG des Olympiques. C'est avec un premier comme nouveau coach aussi. C'est pas ton premier comme DG en général. Mais comment tu vois, on sent l'excitation un peu dans ta voix. Comment tu vois ça un peu pour ton équipe? On l'est. Toute la famille est ici. C'est une grande fête, c'est une grande cérémonie. C'est une apothéose, la séance de sélection. Tout le personnel hockey est là. La plupart des dirigeants sont là. On est là, on se côtoie autant avec notre équipe. Hier, on est allé manger après une journée de meetings très demandantes. Tous les gars sont enjoués. Ils sont contents d'être là. Tout le monde vibre. Et ça, c'est des moments qui sont très spéciaux. Et t'as les jeunes qui sont là aussi et qui veulent vivre ces moments mémorables-là. Alors, non, on est très excités. C'est très évident. Et puis, on va parler trois fois. Il y a des clubs qui peuvent se faire une fondue à soir, puis après quatre rondes, ils n'auront pas fini de manger. Pour moi, c'est fantastique ce qui se passe là pour les Olympiques. C'est des gars qui vont nous aider dans les années à venir. Alors, on a travaillé très fort pour cerner ce talent-là. Alors, non, on est excités, effectivement. Sends-tu que c'est un repêchage important? L'an dernier, c'était vraiment un peu quand il est arrivé. Il y a beaucoup de mouvements d'effectifs de devoir faire un certain pas ménage, mais justement, de devoir aller dans la bonne direction tout de suite, accumuler des choix. Là, justement, sens-tu que c'est important que c'est vraiment le début de quelque chose, le début d'un nouveau cycle? Je suis content. C'est une bonne question, puis je suis content que tu en parles, parce que pour moi, l'an passé, c'était même pas l'an zéro. On n'en partait de rien. Alors, il fallait jeter les bases de quelque chose. Là, on a des vétérans. On a des gars qui ont appris à travailler selon nos valeurs puis de la façon dont on veut bâtir à Gatineau. Et puis, je vous dirais que cette année, c'est l'an 1. C'est l'an 1 de ça. Ces jeunes-là vont être là quand on veut être à la Coupe Memorial, avoir une équipe qui va être très, très solide dans quatre ans. Et puis, il faut prendre le temps de le faire. Mais déjà, on a avancé beaucoup, beaucoup avec la dernière saison. Alors, je trouve qu'on est très bien positionnés. Il est très effectif que les trois joueurs qu'on va choisir en première ronde, et même en troisième et quatrième ronde, et même plus tard, tous les 08 vont avoir un rôle. C'est le cœur de ce qu'on veut faire. Alors, c'est une période qui est très importante pour nous. Bien, terminant, peut-être un petit mot sur les transactions que tu as complétées. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, justement, les deux transactions avec les Husky puis la transaction avec les Vulture pour Lucas Landry? Bien, Lucas Landry, c'était la pièce centrale. On n'avait pas le choix des cadeaux dans le sens où on n'avait pas de gros leviers. Il fallait travailler avec Drummondville, absolument, en lien avec les Flyers. Pour nous, Lucas Landry était central. On aurait pu aller sur un gars de 19 ans qui avait plus d'exposure, de visibilité et tout ça. Nous autres, on voulait ce jeune-là parce qu'il joue sur 200 pieds. Il a exactement les valeurs qu'on veut mettre sur la glace. Il a eu peu ou pas de glace cette année. Il a compétitionné comme c'est pas possible, puis il a marqué 19 buts. Je pense qu'il est prêt pour prendre de très grosses minutes chez nous. C'est un gars de Gatineau. Ça revêt une importance capitale pour nous. Alors, pour nous, c'est une prise qui est très importante. Pour lui avoir parlé récemment, il est très enjoué par le défi, puis il sait d'ores et déjà qu'on croit beaucoup en lui puis qu'il va avoir une mission de premier plan avec nous. En ce qui a trait à Mathis Perron, c'est un échange qui avait été fait par Maxime Joyal, le directeur adjoint et directeur par intérim l'année passée, dans l'échange Véro. Il était inclus dans ça. J'ai beaucoup aimé comment il a joué en première moitié de saison. Il a été victime un peu des additions qui ont été faites par la suite, mais c'est un des gars qui avait le meilleur rythme de 19 ans à points par match avant Noël. Alors, c'est un gros gabarit. On a eu beaucoup de difficultés à le contrer en séries éliminatoires. Il est très, très intéressant pour la suite des choses. Et lui aussi, il est mûr pour de nombreux nouveaux rôles et défis. En ce qui a trait à Gaudet, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, j'adore ce genre de gros arrière-là qui peut venir calmater de nombreuses brèches. Alors, ça nous donne des outils, puis ça fait de nous autres une équipe plus profonde, ce qui est déjà plusieurs pas en avant par rapport à l'an passé. Est-ce que j'oublie quelqu'un là-dedans? Ah là, Charles Démet. Charles Démet, c'est quelqu'un que nous autres, on avait en haute estime au niveau du groupe de recruteurs. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup. Et puis, pour lui avoir parlé et voir comment il jouait, c'est un des passateurs les plus rapides du Midget 3 cette année. Il était malheureusement victime d'une fracture à un poignet. Ce qui a amputé un peu, c'est ses éliminatoires. C'est un gars que vous allez aimer beaucoup à Gatineau.